Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore cette semaine pour une recette. Mais cette fois-ci, je ne serai pas toute seule. Cette recette, je l'ai faite avec mon homme. Vous allez pouvoir la faire vous aussi avec vos enfants, vos petits-enfants, votre mari, pourquoi pas. Et vous allez voir, elle est relativement simple, facile et surtout très, très moelleuse. Je vous laisse la découvrir et on se retrouve à la fin. On les fait bien bomber, 4 et 5. Le sucre, 4. 1, 2, 3 et 4. On fait un petit puits au milieu de la farine et du sucre et on va ajouter 3 cuillères à soupe de lait. 1, 2, allez on rapproche un peu pour bien voir. Et 3. Ensuite l'huile, 2 cuillères à soupe d'huile. 1, Et 2. Un oeuf. On le casse avant, on ne sait jamais. On l'incorpore. Et là, on va changer de cuillère et prendre la cuillère en bois pour mélanger le tout. On mélange bien comme il faut jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte un petit peu style pommade. Ensuite, on met une petite pincée de sel. On remélange bien le tout. On ajoute notre demi-sachet de levure. Pareil, on remélange bien comme il faut pour bien incorporer toute la levure. Ensuite, on va passer aux pommes. 3 grosses pommes épluchées, coupées en petits morceaux que l'on va venir incorporer à notre pâte. Ensuite, évidemment, on mélange bien le tout pour que la pâte enrobe tous les petits morceaux de pommes. Puis, dans un moule légèrement beurré, on va mettre toute notre préparation. Et ensuite, avec la maryse, on va bien ajuster pour que ce soit bien 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 plat et bien tassé. On mettra 25 minutes au four. On passe au nappage. Une casserole, une cuillère en bois, une grosse cuillère, 80 grammes de beurre que l'on va fondre et 4 cuillères à soupe de sucre. On met le beurre dans notre casserole pour le faire fondre. Une fois qu'il est fondu, on va rajouter notre sucre. 1, 2, 3 et 4. Et on mélange bien le tout. Il faut que le sucre soit complètement fondu dans le beurre. Cela ne doit ni brûler, ni bouillir. On continue à mélanger pour refroidir un petit peu l'ensemble. Parce qu'on va rajouter l'oeuf, mais on ne voudrait pas non plus qu'il cuise à l'intérieur. Donc une fois que c'est un petit peu tiède, on met l'oeuf et on mélange bien l'ensemble pour que ce soit bien homogène. 25 minutes plus tard, on va sortir notre gâteau du four et on va répartir tout le nappage sur la surface. Et hop ! Au four pour de nouveau 25 minutes. On vérifie la cuisson en cours de route et je vous laisse écouter le crépitement. On va attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. On prend une première assiette pour le démouler. Oh, ça a un petit peu accroché au fond, ce n'est pas grave. On prend notre plat pour présenter. Attention, voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à le déguster. On peut le faire en grand ou alors dans des petites caissettes. Voilà. C'était une recette facile, n'est-ce pas ? Ce fondant aux pommes se déguste froid ou chaud. On peut aussi changer les fruits et pourquoi pas mettre des bananes. Testez-le, goûtez-le et vous verrez qu'il est absolument délicieux, fondant et d'un moelleux extraordinaire. J'attends vos commentaires et surtout n'hésitez pas à partager cette recette avec vos amis, de liker, de vous abonner si ce n'est encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Régalez-vous les gourmands ! Sous-titrage ST' 501